Bienvenue et bonjour, voilà, j'espère que vous allez bien, c'est une nouvelle semaine, on est vraiment en forme, on est très content d'être là, surtout que mon invité aujourd'hui c'est Vincent Clergironnet, vous voyez, j'arrive bien à dire votre nom, il y a 12 lettres à l'intérieur et ça ne s'invente pas mesdames, messieurs. Demain, il fera jour, c'est le rendez-vous que nous allons découvrir ensemble, est-ce que vous pourriez par exemple, si je vous rencontrais dans la rue, comme ça, par exemple je fais tomber un truc, mise en scène, je fais tomber un truc, vous le ramassez, on se lève, merci monsieur, c'est formidable, tiens, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Et là vous me dites, tiens, je joue un spectacle, écoutez, j'ai 30 secondes, qu'est-ce que c'est ce spectacle ? Alors en quelques secondes, c'est une galerie de personnages, il y a en fond de scène un miroir sans teint derrière lequel je passe d'un personnage à l'autre et d'une histoire à l'autre, ils sont des personnages les plus réalistes possibles, croqués dans cette société-là, en prise avec les grands problèmes de cette société-là, ou quelques-uns des grands problèmes de cette société-là, mais en toile de fond, il y a cette question, qui est la question qui m'intéresse, à savoir est-ce que les héros de l'enfance ont encore une place dans ce monde qui est beaucoup plus complexe qu'une histoire à me rendre ? Vous voyez, par héros de l'enfance, j'entends ces d'artagnans, ces oraux qui pouvaient changer le cours de l'histoire, qui pouvaient réparer les torts, vous voyez ? Est-ce que ceux-là ont complètement déserté le monde ? Est-ce qu'ils nous ont abandonnés ? Est-ce qu'ils nous ont laissés aux prises avec les crapules ? Oh les salauds ! Ou bien, est-ce qu'ils se seraient réfugiés chez des gens ordinaires ? Il y a des gens qui soient davantage ressemblants à monsieur tout le monde, et qui peut-être, c'est moins visible, c'est peut-être plus à l'échelle microscopique, mais les héros sont toujours là. C'est le pari de ce spectacle-là, c'est aller retrouver les héros chez des gens ordinaires. Vous pouvez dire que ce serait une sorte de réincarnation des personnages qui ont marqué votre enfance ? Dans des gens que vous connaissez, qui pourraient être aussi votre boulangère ? Absolument, qui pourraient être vraiment des gens qui ressembleraient à… Moi, je suis pris d'admiration et de tendresse pour les humains de façon générale. Ah oui, ça c'est bien. Aime ton prochain. Ouais, il y a un côté comme ça, je sais, on peut me faire passer pour quelqu'un de naïf, pour volontiers. Non, je ne pense pas. Il y a en tout cas un truc… Vous avez un petit accent, dites donc. Oui, je suis d'Avignon. Ah, vous avez l'oreille. Oui, c'est celle de gauche surtout. Et alors, oui, celle de gauche. Ah, celle de gauche, je reconnais les accents. À droite rien, mais à gauche, oui. Et c'est sympa Avignon. Vous avez joué déjà à Avignon ? Absolument. En 2009 et 2010, ce spectacle a été donné au Festival d'Avignon. Bien. J'aime bien votre visuel. Alors, je suis très sensible au visuel, né. Je ne suis pas du tout graphiste, mais j'aime beaucoup ce qui est joli. Vous faites rêver sur cette image. Enfin, le spectacle donne envie… On a l'impression qu'on a l'obligation de rêver, que vous avez des messages à porter avec votre porte-voix et qu'à la fois on voyage parce que vous portez une valise. C'est de la psychologie à deux balles. Mais quand même, je trouve que c'est plutôt bien amené. C'est à la manufacture des abèses. Absolument. On va regarder tout de suite un extrait et on se retrouve dans un instant. Ne bougez pas parce que nous, on reste là. À tout de suite. Vous bougez pas ? Je bouge pas. Il n'y a plus de héros. Plus de héros. Mais alors qu'est-ce qu'il va donner à la vie ? Son prix. Son intérêt. Sa valeur. Comment vous expliquez ? Le chat. Prenez le chat. Et le chat, lorsqu'il vient de donner le premier coup de griffe à la souris, il y a dans le regard du chat quelque chose comme... Tu fais quelque chose, moi ? Ah non, non, non. Tu peux aller. Tu peux venir. C'est seulement lorsque la petite souris se rassure que le chat donne le deuxième coup de griffe. Et ce n'est pas du sadisme. C'est seulement parce que le chat sait que l'effort que la physiologie de la petite souris fait pour s'adapter à cette alternance de chaud et de froid, de caresses et de griffes. Cet effort-là génère du stress. Et c'est le stress qui rend la petite souris manipulable. Il peut y avoir des météorites, des tremblements de terre, des inondations, le feu, la guerre. Tu t'en fous. Il peut rien t'arriver. T'es assuré pour tout. C'est ça. Ça fait 15 ans qu'il n'arrive rien. Et puis surtout, j'arrête le fuchsia. J'ai rien contre le fuchsia. C'est une très belle couleur. Mais c'est une idée de cet enfoiré de Patrick. Tout le monde en fuchsia dans l'open space. Sur une musculature comme la mienne, le fuchsia, ça fait suspect. Et voilà. Non, j'arrête là. J'arrête. Non, parce que j'ai couru tellement vite jusqu'ici que j'ai laissé mon âme en arrière. Bien loin derrière. Il faut que je lui laisse le temps de me rejoindre. Vincent Clergy-Renet est notre invité. Vous avez vu un extrait de ce spectacle. C'est actuellement à la Manufacture des ABES. Comment c'est monté ce spectacle ? Comment vous en êtes arrivé là par rapport à ce résultat ? Ça fait 2-3 ans que... Oui, c'est un spectacle qui a été créé en 2009. Oui. C'est un spectacle que j'ai écrit. C'était des bouts. Moi, j'ai travaillé pendant quelques années. Sur des carnets, on prend des notes, on a des histoires à raconter. Il y avait des choses comme ça qui traînaient depuis un certain nombre d'années. Puis à un moment donné, j'ai essayé de percevoir qu'est-ce qui était le dénominateur commun dans toutes ces histoires-là. Et je suis tombé sur cette histoire de héros ordinaires qui me passionne. Mais il y a vraiment l'envie, je crois, très forte, de rendre hommage à cette part de nous-mêmes qui a envie de changer les choses, qui n'est pas toujours très apparente, qui n'est pas toujours mis en valeur par les médias, par ce monde, par cette société. Mais que moi, je vois, que je rencontre très fréquemment. Parce que les gens qu'on rencontre, ils sont tous animés de choses absolument... que moi, je trouve souvent admirables. Alors, vous qui aimez les gens, et apparemment vous êtes dans l'observation des gens qui vous entourent, on peut considérer qu'aujourd'hui, votre public idéal, c'est qui ? Est-ce qu'on vient voir le spectacle en famille, par exemple ? Est-ce qu'on vient avec ses enfants ? Alors, non. Parce que, étant particulièrement sensible au monde de l'enfance, puisque je travaillais aussi pour les enfants dans des spectacles jeunes publics, je trouve que ce spectacle-là s'adresse plus à un public à partir de 12 ans. Voilà, pour des jeunes, pour des ados, je trouve que c'est intéressant, parce qu'on est chez des personnages qui sont face à des choix, et je pense que ça fait écho, voilà, chez ce public-là. Mais après, ça reste très ouvert sur l'âge adulte. Alors, vous êtes très clair, vous êtes très précis. Est-ce que vous êtes issu, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu quelque part, d'une formation commerciale ou de communication ? Parce qu'il y a des moments où vous répondiez à des questions que je n'ai pas posées, je trouve ça assez intéressant. Ah oui, non, c'est parce que je sais ce que j'ai à dire. Ah oui ? Parce que vous avez déjà été déçu auparavant dans des interviews, c'est ça ? Ah non, je trouve ce que vous pouvez le dire. Je trouve ce que souvent, les journalistes posent des questions qui sont un peu à côté de la plaque, et si on veut dire ce qu'on a à dire, il faut... Oui, c'est ça. Je ne dis pas ça pour vous. Non, non, mais je suis très sensible, moi aussi, je suis très très sensible. Donc maintenant, vous prenez les devants, quoi. Absolument. Mais je n'ai pas de formation commerciale. Non, non, mais c'est bien. Voilà, j'ai une formation... C'est pas un reproche. Voilà. Oui, alors ça, effectivement, ça s'entend aussi. C'est vrai, ça s'entend ? Oui, oui, ça s'entend. Voilà, mais sinon, je suis... C'est le choix des mots, puis la façon que vous avez de les additionner, quoi. Non, je vous assure. Ah oui ? Ça, c'est drôle. Oui. Je ne m'attendais pas à ça, vous voyez. C'est décalé. Je sais bien. Vincent, ça va être un grand moment, vous qui êtes philosophe. Vous regardez la caméra et vous faites une déclaration d'amour à la ville de Paris. Ça ne va pas être facile. Ça, c'est votre problème, pas le mien. Et voilà. Eh bien, je suis face à Paris, face à une très belle femme. J'en bafouille un peu. Une femme un peu inaccessible, mais avec qui tout est possible. Ça, c'est... Non, vous disiez que ce n'est pas facile. Oui, effectivement, vous avez bafouillé. Non, mais ça, c'est mon côté... Il y a de la matière, quoi. C'est mon côté un peu fragile, vous voyez. Non, c'était bien. J'ai adoré. J'ai adoré. Eh bien, j'espère que vous adorez, vous aussi, ce spectacle. Demain, il fera jour. C'est à la Manufacture des Abesses. Et comme chaque semaine, le stylo, l'affiche, la dédicace à un des internautes qui regarde ce programme. Si vous souhaitez, vous aussi, remporter cette dédicace, vous allez sur le www.sebastienjoël.fr. Vous connaissez l'adresse, on vous y donne donc rendez-vous. Et un autre rendez-vous, celui de la semaine prochaine avec un autre artiste, une autre compagnie. Nous ne le savons pas nous-mêmes encore. À la semaine prochaine.